... C'est difficile à répondre. C'est difficile. Ce qui m'inquiète par rapport à toutes ces nouvelles énergies, c'est les déchets que ça peut créer. Après, en fin de vie, c'est surtout ça la quiétude. Le seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est le recyclage et des éoliettes. Pourquoi les éoliettes ? Puisque je crois que c'est une durée de vie de 20 ans, 20 à 25 ans. Et pour les panneaux, les panneaux photovoltaïques, je ne sais pas ce qu'on en fait. Et puis on s'aperçoit que tout panneau solaire, il y avait souvent des escrocs qui voulaient poser, et puis qu'il faut les recycler aussi, les panneaux solaires. Il y en a qui disent que ça fait du bruit, ça empêche l'ignation des oiseaux, ça dérange les ratons laveurs qui sont en bas n'importe quoi. J'ai été notamment dans le Marque, dans des champs d'éoliennes, il y en avait 80, ce que j'ai visité. Franchement, ça ne faisait pas un bruit qui me gênait. Beaucoup de personnes se plaignent de l'esthétique, moi je ne vois pas trop pourquoi. Les modules photovoltaïques ont une durée de vie garantie allant des ventes à 30 ans selon les fabricants. Cette garantie signifie que les panneaux ont une puissance au bout de la garantie égale ou supérieure à 80% de la puissance initiale. Néanmoins, la première centrale solaire accordée en France, mise en service en 1992 dans le département de L'Ain et portée par l'association Espule, le projet FEBUS, continue à fonctionner en 2013 avec une baisse de rendement de 7% seulement. A ce rythme, on peut espérer continuer à produire de l'énergie solaire avec un rendement de 75% au bout de 60 ans. De prime abord, la filière photovoltaïque, bien que n'ayant pas encore réellement de volume de panneaux à recycler, se dorait déjà préoccupé du devenir du matériel qu'il installe en mettant en place une filière de collecte et de revalorisation appelée PV-Cycle, financée par une contribution lors de l'achat des modules. De quoi se compose un panneau ? Des verres pour la surface des panneaux, d'aluminium pour les cadres et les supports, des cuivres pour les câbles. Trois matériaux totalement recyclables. Pour le reste, les cellules sont composées essentiellement de silicium, dopées avec des éléments plus ou moins lourds leur donnant la propriété photovoltaïque. L'utilisation de terres rares et de matériaux polluants concerne la fabrication d'une petite partie de la filière, notamment technologie, couches minces et amorphes. Pour le reste, recycler une cellule revient à un procédé assez proche de cellules utilisées pour sa fabrication. Purification, refonte, cristallisation. Ce processus est gourmand en énergie et en eau, mais lors de son fonctionnement normal, le panneau aura l'occasion de rembourser au moins 20 fois cette énergie. L'impact environnemental local est nul. Toutes les structures étant démantelées à la fin de l'exploitation du parc. Du côté des centrales éoliennes, les aérogénérateurs ont une durée de vie garantie de 25 ans avec une baisse de rendement de 15% maximum. Par exemple, le premier parc éolien de France, situé à Port-la-Nouvelle dans l'Aude, 22 ans après sa mise en service, après quelques réparations, continue à produire ses kWh, en levant d'un ERCOP, hors des mécanismes échus de l'obligation d'achat. Le processus de recyclage des éoliennes est très simple et efficace, puisqu'une éolienne est composée à 98% d'acier et une fondation en béton. Le seul composant non recyclable, c'est la fibre de verre, mais nous pouvons les valoriser d'autres manières. Rembler, valorisation énergétique... Une fois l'éolien démantelé, les fondations en béton sont inertes et enfouies à 3 mètres sous terre, donc il n'y a pas de conséquences sur la faune, ni sur la flore, ni sur les coulements des eaux. Le bloc de béton est même retirable si besoin, mais avec des coûts plus élevés.